Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Luna qui est allée porter plainte contre son ancien agent explique avoir été très mal reçu dès qu'elle a mentionné être influenceuse. Apparemment elle a été rabaissée par la police, je vous laisse avec sa story. Les amis je suis désolée, je viens de me réveiller de ma sieste, cette histoire elle m'a épuisée. Et vraiment, en gros pour vous la faire courte, j'ai décidé d'aller porter plainte aujourd'hui contre mon ancien agent. J'ai pris mon courage à deux mains parce que l'avocat me demande 5000 euros. Aujourd'hui j'ai toujours pas gratté à l'euro million, je ne fais pas d'arnaque, je ne vends pas de laser pour faire la foufoune d'une gamine de 12 ans. Enfin bon bref, donc clairement je ne vais pas payer 5000 euros, donc je décide d'y aller toute seule. J'ai beaucoup de mal à aller moi à la police, au commissariat, parce que j'ai eu des très mauvaises expériences quand j'étais jeune. Quand j'avais 16 ans, mon copain me battait et j'ai dû aller porter plainte, on m'a très mal reçue. Quand j'avais 18 ans, je me souviens, je sortais du métro, j'avais une balise. Il y a 6 policiers qui m'ont mis sur le côté, qui m'ont dit montrez-nous si vous avez des petites culottes, si vous ne nous montrez pas, on vous fera une fouille au cœur. Donc voilà, là, moi j'ai vraiment du mal avec les gens en uniforme, mais je n'ai pas le choix, donc j'y vais. J'arrive, je vois 3 gaillards qui me regardent vraiment de haut, qui ne me parlent pas bien, qui ne sont pas sympas. Je dis bonjour, je souris, je suis très polie. Eux, ils sont vraiment très froids, j'ai l'impression que je suis là, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. J'explique mon histoire et forcément, je dis que je suis influenceuse parce que ça est partie de l'histoire. Et tout de suite, j'ai le droit à une ribambelle de rabaissement et tu en vois là. Et en fait, je me rends compte que quand tu as un métier qui n'est pas reconnu, qui n'est pas politiquement correct et sur lequel il y a énormément de préjugés, tu n'as pas le droit d'être protégé, tu n'as pas le droit d'être défendu. Tu n'as pas le droit de tout ça si tu ne payes pas un avocat à 5000 euros sous prétexte qu'eux se disent que tu es forcément pété de thunes. Et ça, c'est un truc qui me dégoûte. C'est comme cette justice française où tu violes, tu bats des femmes, tu ne prends rien, mais par contre, tu vends de la weed, tu prends 20 ans. C'est quoi ça ?